Voilà, il va falloir tout recommencer avec cette nouvelle génération, avec l'empereur Sim. Sim de Borghu, qui est lubrique, appliqué et inconstant. Euh, d'accord. On a dit que la guerre civile à gauche, la guerre civile, pardon, la guerre sainte, elle se passe bien. Au niveau de Canem, pourquoi ça me les met en rouge ? Ah oui, parce que j'ai mon vassal qui est en train de les taper, c'est ça. Est-ce qu'on est toujours allié avec Sao ? Eh bien non, je crois pas. Il me semble pas. Eh bien voilà, on n'a pas d'allié en fait. Il faut la marier impérativement elle. Il n'y a personne à marier chez eux ? Mais non. Oh, c'est chaud. Euh, attends. Lui, il hérite du royaume de Sao. Il va pas avoir un enfant bientôt ? Non. Il faut impérativement qu'il y ait un gosse là. Et lui, il est déjà fiancé. Mais il a 14 ans, il en a 37. Petit-fils, ok. Arranger un mariage. Avec ma fille. En matrilinéaire, ça passe. Eh ouais, mais ça va pas faire de... Attends. Eh oui, ça va rien faire du tout ça. Ça fait pas de lien. Elle a 3300 soldats. Mais comment elle a 3300 soldats ? Bon, on verra la prochaine génération en Sao. On va voir un peu ce que ça donne. Si lui a un héritier, ça peut le faire. Ok, je suis redevenu le chef dynastique. Tant mieux. Quoi ? Ok, ma fille est un enfant curieux. Très bien. Ça va. Yo, Linkin. Comment ça va ? La culture gour. Oui. Ok. Comment ça se passe les... Oh, putain. Mais non. A l'aide. Au secours. Ça va être très très dur. Faut que je fasse un banquet, mais j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour que mes vassaux m'aiment bien ? J'ai pas de prisonnier, donc je peux pas en libérer. Là, on est à moins 10 sur celui de Hakan. Est-ce que j'ai le temps de l'influencer ? Oui. C'est possible. C'est possible de l'influencer. Il représente 18% de la puissance de la faction. Ah, c'est pas mal. Eh bien, ça va très bien. Donner des terres. Le problème, c'est que je leur donnais des terres. Moi, j'en ai déjà pas beaucoup. Donc, si je leur donne et que ça marche pas, j'aurai plus de soldats. Non, dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à leur transférer un vasselage. Alors, lui, il m'aime déjà bien. Donc, ça va. Mais le problème, c'est que je n'ai pas envie de donner ce vasselage-là. Déjà, lui, je l'assassine. Bon, ça, c'est en cours. Voilà. Ça, ça dépend de quel royaume de juré. Mais le royaume de Borgou, le mien. Alors, voilà. Les Aoussa. Ils sont comme ça. D'accord. Ça, je l'ai donné à quelqu'un ou pas ? Après, ils sont occupés, les Aoussa. Lui, il a 52 ans. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel il peut mourir dans moins de deux ans ? Ça serait bien. Vas-y, ils sont tous dedans. Oh, dégagez. Cassez-vous. Sérieux. Là, l'indépendance de tout ça, c'est chaud. Honnêtement, je ne vous cache pas. Ah, mais attends. Ok, il est devenu gour. Oh, bah c'est bon. On est de la même culture maintenant, Michel. S'il te plaît. Ouais, ils sont tous bidaïstes autrement, là. Il n'y a que lui qui n'est pas bidaïste, en fait. Il faut que je trouve un secret à sa cour. Attends, on a dit que sa cour, elle était ici. On va chercher des trucs. Si ça se trouve, il a un secret, on peut le faire chanter. Ah, non, là, ça va être très, très chaud, là. Tu ne connais pas du tout le jeu, Linky ? C'est... Franchement, c'est passionnant. Après, il faut aimer, bien sûr. Il faut aimer ce genre de jeu de gestion et tout, mais c'est passionnant. Ça se déroule sur des centaines d'années. C'est trop bien. Il faut que j'arrive à m'allier avec eux. Il faut que je trouve un moyen de m'allier avec eux. Très bien, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun avec qui ça va être possible. Bon. Alors, mon héritier, je peux la marier avec qui ? On va regarder, on va tenter le mariage en termes de puissance d'alliance. Mais Grébault, c'est chez moi, ça. Mais bien sûr. Ah, non, c'est indépendant. C'est indépendant, Grébault ? Ah, oui. Avec 2000 soldats ? J'en ai 6000. C'est l'héritier ou pas ? C'était l'héritier. Est-ce qu'on tente avec lui sur un matrilinaire ? Allez, on tente. Putain, c'est terrible. Ça se trouve, c'est cette petite province de mort qui va me carry de ouf. Ça sera incroyable. Oh, c'est trop bien. En fait, on s'y perd dans ce jeu-là. C'est vraiment le genre de jeu où tu te dis encore 5 minutes et en fait, tu joues 8 heures. C'est un peu comme FM, en fait. De toute façon, c'est le même principe que FM pour moi. C'est de la gestion, c'est de l'agrandissement de domaine. Dans FM, c'est de l'agrandissement de réputation et de niveau. Enfin, c'est... Oh, il a découvert mon... Chie ! Mon demi-frère a découvert que je voulais l'assassiner. Ouais, du coup, ça va. 90%, c'est bon. Dans moins de 5 mois, logiquement, c'est bon. Je réussis à l'assassiner et j'hérite de ces terres. Donc, ça me fera encore plus de soldats. Au niveau de la découverte de prérogatives royales, c'est dans 5 ans. OK. Tentative de meurtre du Pharma's Bagiri. On va le faire chanter. Qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Il va se convertir. Du coup, avec un peu de chance, il foutra le bordel dans l'Empire Aoussa. On négocie des contrats de vassaux. Est-ce que ça m'apporterait vraiment quelque chose ? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose ? Ça peut. Je baisse les impôts. Ça fait que plus 5. Plus 10 sur les levées féodales. Ah ouais. On a fait un petit plus 10. Fama, Fama. Ça, c'est les rois. OK. Celui de gourmand de chez. Ah ouais, mais le problème, c'est que si je perds trop de thunes... Ah, j'ai besoin des thunes aussi. Attends, on en est où, là ? 15 mois. J'ai l'impression que ça se stabilise un peu. Non, mais on va y arriver. Avec l'alliance avec Grébo, franchement, ça peut le faire. Il n'y a pas moyen de faire un petit mariage vite fait, là ? Ils ont qui chez eux ? Non, je n'ai personne, moi. Il me faudrait un deuxième enfant. Mais genre, maintenant. Enfin, maintenant, dans 9 mois, quoi. Genre, elle est enceinte maintenant, dans 9 mois, elle accouche. Je marie avec quelqu'un à Toro et ça me fait 4000 soldats. Ça a l'air lourd à prendre. Ouais. Bah, c'est... Ça prend du temps, quoi. Ça peut prendre du temps, en tout cas. Mais sur YouTube, il y a tout, de toute façon. Non, mais de toute façon, il faut jouer. C'est vraiment le genre de jeu. C'est con, à dire. Mais il faut jouer. Il faut accumuler de l'expérience, faire des erreurs, perdre, se tromper. Du coup, on n'aurait fait plus l'erreur deux fois et comme ça, on découvre un peu toutes les facettes du jeu, quoi. Et c'est une question d'habitude, ouais, tout à fait. Non, je ne fais pas vraiment des tutos parce que je suis très mauvais en montage, en fait, tout simplement. Donc, en fait, j'essaie de découper... Enfin, les VOD sont découpés en VOD de une heure environ et à chaque fois, je mets le thème principal qui est abordé dedans. Enfin, à chaque fois. Quand il y a un thème bien spécifique. Genre la conversion, gérer une révolte, différents moyens de gérer une révolte, etc., etc. Et c'est précisé soit dans le titre, soit sur la miniature, soit les deux. Ok, on va le tuer. On va tuer le demi-frère pour réécuter les terres. C'est bon. Merci. Désolé. Donc, maintenant... Dire... Oh ! Oh ! Oh oui ! J'ai appris son secret, tentative de meurtre. Je vais pouvoir le faire chanter. Pourquoi je peux pas ? Ah bah non, je suis con, parce qu'il faut que je clique là avant. Ok. Incroyable. Parfait. Effondrement... Effondrement mental. Alors, soit je vais un coup au Lupinard. Ça fait quoi, débaucher ? Intrigue plus un. Ou alors, je fais du sport. Non, on va faire du sport. Oh, c'est parfait. Mon maître espion, il était incroyable. Est-ce que ça le retire des factions ou pas ? Pas encore, on va voir. Si, mes rois, tout à fait. Et voilà, faction pour l'indépendance dissoute du coup. Chez ! Oh, merci le maître espion, quoi. Tu as été incroyable. Bon ! On peut être un peu plus tranquille pour l'instant, mais... On va quand même pas faire les fifous. Dans le sens où... Attends, gourmand chez Céla. Qu'est-ce que je possède comme province ? Je possède les deux ici. J'en possède quatre ici. Ça fait six. Donc, deux là. En fait, il faudrait que je donne les deux ici. Mais à qui je peux les donner ? Ça appartient à qui de jurer ça ? Au royaume de Gour. Et le mec me déteste. Bon, écoute, Michel. On va te donner Ouagadougou et Po. Après, tu m'aimeras bien, j'espère. Po, c'est là. Ouagadougou, c'est là. Plus 80 d'opinions. Merci. Bonsoir. OK. Ça, c'est bon. Et alors. 4, 5, 6, 7, 7, il faut que je donne Segbana. On l'accorde à quelqu'un de la petite noblesse. C'est bon. Donc, j'ai deux provinces ici et 4 là. Très bien. Organise the voice, tu feras chanter tout le monde. J'avoue. Ah oui, il faudrait que je le récompense. Comment je pourrais le récompenser, mon maître espion ? Ah bah, il me déteste. Eh bah, je vais le récompenser en ne le tuant pas. Ce sera déjà bien. Il aimera pas se plaindre après. Il gère le domaine. Il n'y a pas quelqu'un de meilleur ici. Il n'y a pas quelqu'un de meilleur au niveau de l'intendance, par contre. 13, 13, 13, non, c'est bon. Bon. Alors, on va déclarer la guerre. Est-ce que du coup, on n'en profiterait pas. Alors, le duché de Kong, c'est niette. Enveillé le royaume, je ne peux pas, car je ne suis pas rayonnant. Pas encore, en tout cas. On a ça ou ça. Autant prendre le comté. Bon, eux, c'est peut-être pas le meilleur plan. Par contre, le clan de Técrour. On a déjà la guerre sainte pour le Ghana qui est en train de se jouer. Donc, ils vont prendre ceci. Moi, il faut que j'arrive à choper le sud. Le duché de Juré. Ouais, mais non. Ça, ça sera déjà pris. Donc, c'est pas ça. Oh. Bon, alors, je ne peux pas trop leur déclarer la guerre pour l'instant, en fait, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on ne pourrait pas retourner sur Canem, au final ? Moi, je pense qu'on peut complètement retourner sur Canem, en fait. On va faire ça. On va choper toute la partie sud, là. Et ils vont arrêter de me saouler, après. Là, j'ai mon vassal Higbo-Benu qui chope cette province-là. OK, on s'en fout. Moi, je chopperai ça, ça et ça. Alors, est-ce que je peux toutes les choper en une fois ? C'est pas sûr du tout. Ben non. On a le comté de Garoua ou le duché de Wanda, C'est où le duché de Wanda, là ? C'est la même chose ? On me dit pas que c'est la même chose. C'est la même chose. Très bien. Bon, on va le faire quand même. On va le faire quand même. On va le faire quand même. Je suis le jamanat, Kotoko. Bidaïs de Gour. On va faire ça. Attention, l'indication de l'Empire Byzantin sur Kanem. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, je vais laisser cette zone-là, la zone en rouge au-dessus. Je vais la laisser, je vais me concentrer vraiment sur le sud pour essayer de garder Kanem comme un roi un royaume tampon, on va dire. Je vais essayer de faire ça. Allez. Petite guerre. Il y a un vassal qui refait une faction pour la dépense. Il y a le peuple orthodoxe Gour qui se... Oh, cassez-vous. Ma femme est enceinte. Très bien. Ah, mais du coup, attends. Ah, mais du coup, lui, ça a arrêté sa guerre. Oh, je suis deg. J'aurais dû attendre. Je suis con. Quel teubé. Du coup, il va m'en vouloir, non ? Déception. Eh oui. Crétan Man. Oh, ma femme a fait une fausse couche. Je suis deg. Comment se porte l'empereur ? Eh bien, écoute, l'empereur se porte bien, Galoros. L'empereur Sim. Sim de Borghu, 21 ans. Farine Boutros. C'est un vassal dans mon pays. Alors, pas vraiment dans le mien. Du coup, on va le faire chanter. Attends. Du coup, on va le faire chanter. Hop. On aura un hameçon et il se convertira au bidaïsme. On va y arriver comme ça à convertir les régions, en fait. Attends, il y a encore des orichas, mais ça avait disparu, ça. Oh, putain. Elle avait disparu, cette religion. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle, j'y étais. Il nous donne une partie. Ça va lui faire plaise. Une partie de quoi ? Attends, là, on a 16. On a 22 ici. Ok, on va aller faire la bataille. Ils auraient cher 9 vies. C'est vrai. Pas mal. Pas mal. Et du coup... Combien de temps de siège, encore ? 11 mois ! Oh là là. Autorité de la couronne plus basse. Merde. Oh, et je ne peux pas faire mon glitch, du coup. Oh, ça va jouer à 2 ans près. 4 ans près, bon. Oh, je suis deg. Sinon, j'aurais augmenté la couronne au niveau 3, tout de suite. Donc, ça, dès qu'il demandait... Ouais, ouais, ok, on la baisse d'un niveau et je la repassais au niveau 2 et ça ne changeait pas, du coup. Du coup, ça va repasser au niveau 1. Oh. Du coup, je ne pourrais plus réévoquer les titres. Pendant 10 ans, en tout cas. Ouais, il y a beaucoup de monde dedans. Attends, on a qui ? On a... Ouais, Songhai. Attends, Songhai, 1700 soldats. 3400. 4500. 5300. 6000. Ouais, bon, laisse tomber. Je n'ai pas le choix. Bon, l'autorité de la couronne a baissé, du coup. Une partie de canet m'a su qu'il est déçu. Bah non, parce que moi, en fait, je préfère qu'il y ait plusieurs vassaux moins puissants, plutôt que certains gros vassaux puissants. Mais là, en l'occurrence, il était en cours, donc je le laissais, tu vois. Mais de moi-même, je ne vais pas le donner à lui. Je vais plutôt le donner, en fait, à celui à qui ça revient de droit, déjà, le duché de Wandala, qui va récupérer ce comté-là, puisque c'est à lui, de base. Retour en 680. Bah après, non, parce que là, je reste quand même en féodale et plus en tribale. mais c'est chiant, parce que je ne pourrais pas changer avant 10 ans, là, c'est ça ? On va voir le mois prochain. Ah si, je peux rechanger direct. Ah ouais. Mode devient tendance. Où j'obtiens de la piété. Ouais, non, il faut la cramer. Sinon, les paysans ne vont encore pas être contents. Ok, bon, alors, on n'a plus trop de rébellion. Enfin, de faction, pardon. Ça va. Ils étaient vraiment en colère avec l'autorité de la couronne, on va dire. Après, je peux peut-être tenter. Ouais, non, je ne vais rien tenter du tout. Là, on chope ça. Mais pourquoi on est lent comme ça ? Ah, 550 ! Ah ouais ! Ah, c'est chaud. Ah ouais, du coup, eux vont limite choper la ville avant moi, en fait. Ah ouais. Vous avez obtenu le trait adultère. J'ai eu une maîtresse. Ah, putain. Oh, pourquoi je ne l'ai pas regardé ? Oh, je suis deg. Elle est enceinte en plus. Non, mais je mets fin à la liaison. Oh, quoi que non, on s'en fout, on s'en fout. Ce n'est pas grave. Le fameux coup d'un soir. Non, ce n'était pas la même, c'était avant. C'était avec mon père qu'il y avait un coup d'un soir, je crois, non ? Ah ouais, du coup, elle est enceinte. Chie. C'était papa qui avait une maîtresse, je crois. Ou c'était moi ? Oh, je ne sais plus. Moi, je m'y perds avec tous ces coups d'un soir. Merde, je parlais. Attends, j'entends qu'ils reviennent là, mais je vais aller taper. Ah, bon ben alors, j'arrête d'être amant avec elle, mais c'est de son fait, apparemment. Ah non. J'arrête. Mais c'est un événement aléatoire, d'accord. Ok, récupère un peu de tuner. Est-ce qu'on fait des prisonniers, là ? Ouais, vite fait. Vite fait, mais pas tant. Ça ne me rapportera pas grand-chose. 30 balles seulement. Ce n'est pas ouf. Il y a eu un coup d'un soir avec ton père. Non, je n'ai pas eu un coup d'un soir avec mon père. Non, non, mais je crois que c'est mon père qui a eu un coup d'un soir. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu de... Ouais, non. Il n'y a pas eu d'enfant légitime, en tout cas, on va dire. Donc ma femme, du coup, je serais bien qu'elle retombe enceinte. Ah, héritage de dynastie disponible. On a acceptation du mariage, plus 30, de meilleurs traits d'éducation, opinion populaire, gain de redoutabilité. Opinion populaire. Et acceptation du mariage. Ça marche, Kentaro. Bonne soirée à toi. À bientôt. Ok, on est à plus 31 sur le score de... Putain, mais ils ont des efforts de ouf. Ils sont incroyables, en fait. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Attends, 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 attends. 20%, 19%. On va essayer de l'influencer, lui. Ouais, c'est de l'influencer pour qu'il m'aime bien. Parce que là, c'est pas gagné pour l'instant. Oh oui. On a pris l'héritier. Attends. Oh ouais. Oh oui. Oh putain, attendez, c'est incroyable. J'ai l'héritier. Je le recrute et j'exige sa conversion. Je perds un peu en score de guerre, je sais, mais... Alors, il peut pas me blairer. Mais au moins, il est bidéiste. Ah merde, il a laissé les jeunes là-bas. Ah zut, j'ai pas pris les petits avec. Potentiellement, l'héritier peut être de ma... Si j'arrive à assassiner lui... Enfin, quand lui mourra, en tout cas. L'héritier sera de ma religion, logiquement. Enfin, peut-être. Ce serait vraiment pas mal. J'aurais peut-être pas dû le libérer de suite. J'aurais peut-être dû le rançonner. Ça m'aurait fait des thunes, bon. Attends. Bon bah ça, il a été fait prisonnier. Alors, what's on guy ? D'accord. Si je le renvoie... Je vais tenter de le renvoyer quand même. Parce que là, il est déjà à ma cour. Bon, j'ai pas trop besoin de quelque chose. Il va retourner chez lui, je pense. Ok, j'ai un fils. Ah, mais c'est pas mon... C'est un bâtard. C'est un petit bâtard, mais du coup... On va en faire mon enfant légitime. Ouais, on va faire ça. Ok, c'est bon, j'ai un fils. Qui est mon héritier. Ok, bon, ça se passe pas mal pour l'instant, tout ça. On est à 66%. Oh, non. Sérieusement ? C'est relou. Je vais avoir une garde d'indépendance dans 27 mois, on a dit, c'est ça ? 27 mois, ça fait en... 5, 7, 8, en août 1156. Très bien. Ah, et d'ici là, j'aurai même pas l'autorité de la couronne qui sera augmentée. Par contre, ce fils... On va aller le marier ? Quoi ? Mais il est où ? Il est avec sa mère ? Ah non, attends, on me dit pas qu'il est avec sa mère, par contre. Mais viens à la cour. Bah oui, enfin. Voilà. Conjoint. Puissance d'alliance. Le duché Ouara, c'est chez moi, on a dit. Duché de taureau, oui. Duché de taureau, 2200 soldats. Elle a 10 ans. Elle est deux fois bidaïste. Elle est humble. Bon, ils ont 10 ans d'écart. Au pire, on cassera le truc plus tard, mais c'est pas grave. Au moins, on sera allié avec taureau. On aura donc deux alliances. Ah, on en a déjà deux. Attends, 1000. Et 2000. Ok, ok, ok. Pas mal. Pas mal, les alliances, en fait, là. Elle disait qu'elle sera... Oui, alors non, je me suis peut-être mal exprimé. C'est pas dans ce sens-là. Enfin, c'est ce que tu veux, mais... Ça commence par un H. Allez, 72. On va libérer ça. Si on arrive à choper les 244 ici, c'est bon. Alors, non. Ok, elle a réussi à promouvoir la culture. On va continuer de faire ça. Ici, il y a Opanda. Comme ça, on sera peinard. Et ensuite, on aura juste toute l'Afrique de l'Ouest à convertir à la culture Gure. Attends, 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 attends. Faction. On va y aller avec la manière forte encore. Lobby, on a dit. Et Abron. Duché Abron. On va chercher les secrets au duché Abron, là. On sait jamais. On avait réussi avec le roi d'Aoussa. Pourquoi pas ? Oh putain, c'est quoi ça ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh, il me déclare la guerre. Les Ischamides. Oh, sérieux ? Bon, c'est chiant, là. Alors, j'appelle mes alliés parce que moi, j'ai pas envie de m'en occuper. Par contre, ils sont où, ceux de ma dynastie, là ? Attends, j'ai plus de dirigeant de ma dynastie. Qu'est-ce que c'est ? Bah si, c'est lui, à la base. Bah, pourquoi je peux plus ? D'où il est plus de ma dynastie, lui ? Bon, j'ai 9000 soldats. Ils en ont 1200. On va faire les malins. N'est-ce pas ? Alors, attends, eux, on va dissoudre. On va dissoudre pour l'instant. Il faut qu'ils soient prêts en cas de guerre civile. Chose qui ne va pas manquer d'arriver. Dans 15 mois. Ok. J'ai pris en otage le fils. Oh, yes. C'est pas le même. C'est le fils de qui ? Du mec de Katagoum ? Eh bah, écoute. On va le rançonner, hein. 50 balles. On prend. Je pense que dans deux mois, là, ce sera terminé, la guerre. On est à 99. Ça va monter tout seul puisqu'on tient l'objectif de guerre. qui est Garoua. Ça y est, on est à 100%. Hop. Appuyez les exigeants. On va demander... C'est bon. Petite gare pépouse. Alors ça, on l'a transféré au mec de Kotoko, c'est ça ? Ici, on va dissoudre. Alors, est-ce que mes alliés vont s'en occuper tout seul ou pas ? Ouf. Attends, what ? Hein ? Comme les ischiamites, ça a pété complètement. Ah non, c'est lui qui m'a déclaré la... Mais mec, t'es tout seul. Mais enfin. Bah, respecte-toi. Attends, j'arrive. T'inquiète pas, Michel. J'arrive. Alors, les voix de la raison. Je suis à moins 10 avec le Farbass Ouagin. Et là, à moins 12 avec l'Hobby. Je vais trouver un bon compromis. Bien sûr. Et compromis, chose du... J'ai 13 mois pour... Oh, ça va être chaud. Non, ça va être chaud. Ok, non, mais attends. Mes alliés vont y aller, là, non ? Attends, je disperse mon armée, tant pis. Mes alliés vont s'en occuper. Ils vont aller s'occuper des 500 connards, là, qui sont au-dessus. Ça va le faire. Moi, il faut que je tanque. Et que je me refasse une petite santé avant la guerre civile. Comme ça, je suis au-dessus d'intérioriser. Ok, ça va bien se passer. Ok, il y en aura 1 000. Ça va. 2200. Avec un... Oh, le mec qui a plus... Leur commandant a que 8. Là, il a 11. Il a 15. Ah, ils vont peut-être se faire rouler dessus, en fait, mes alliés. Ah, mais non. Ça remonte encore. Attendez-vous. Attaquez ensemble. Ne soyez pas bêtes. Ok, ça baisse. Oh oui. Dis-moi que ça baisse. Si ça passe sous la limite, on n'aura pas de revolt. Attends, il se fout de moi, lui ? Le Yamana de Kotoko ? Je viens de faire une guerre pour lui donner des territoires. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée une faction contre moi ? C'est pas sérieux. Je... Vraiment. Ah, merde, j'ai des prisonniers. Il faut que je les rançonne. Prisonniers, attendez. 50 balles. On aura encore 50 balles derrière. 50 balles ici. Et c'est tout. Bon, c'est déjà ça. On les aura un par un. Salut les Falex, comment vas-tu ? Libérez et délivrez. Bravo, Kunkara. Orte sacrée engagée. OK. Ça marche. Bon, là, c'est bon. Ils les ont pétés. GG. Tu connais pas ce petit jeu ? Tu connais pas Crusader Kings 3 ? Eh bien, c'est un jeu de stratégie à l'échelle de ça. Voilà. En gros. Et qui se déroule sur plusieurs siècles où tu ne gères pas... Enfin, tu gères un personnage, mais tu gères pas que... Le but, c'est pas de gérer un personnage. Tu gères une dynastie au fur et à mesure des siècles. Donc là, je gère lui. J'ai géré ses prédécesseurs depuis l'an 800 et quelques. On est en 1155, comme vous le voyez. Le secret meurtre. Et tu peux... Et l'objectif, voilà, il est de faire... Il est d'agrandir ton pouvoir, ta dynastie, tes territoires, tout ça, tout ça, par tous les moyens possibles et imaginables du Moyen-Âge, donc la guerre, le meurtre, le mariage, la religion. Quoi ? Il veut pas ? Eh bien, je révèle ton secret meurtre, tiens. Tu l'as bien dans le baba. Par contre, il veut toujours te révolter, du coup. Eh oui. Alors, du coup, il faut changer la cible. La cible sera... Farine de R. Il est là. Quoi ? T'es sérieux ? 32% ? Il a combien de soldats ? 1700 soldats pour lui. Ok, j'ai 7 mois pour trouver les trucs. Les réunions jusqu'à 12h40, c'est terrible. Comment bien se taper ? Ouais, te taper ta semaine. Ouais, j'avoue. Bon, après, si c'est que lundi, ça va. Du coup, le reste de la semaine sera plus calme, quoi. Et re, ta maman... Oui. Oui. Il complotait, lui. Ah non, il complotait pas. Oh, je suis deg. Par contre, attends. Si je libère celui que je viens d'enfermer, là, le roi de Igbo-Benum, mon vassal. Alors, il perd 20 d'opinions. On s'en fout. Et j'obtiens un petit hameçon contre lui. Donc, il ne pourra jamais comploter contre moi. Ouais, on va plutôt faire un hameçon. Ou alors, j'ai besoin de thunes, donc je le rançonne. 81 seulement. Ouais, c'est toujours ça, quoi. Tant pis, c'est toujours ça. Sympa, mon gars. Ah, t'as vu, c'est trop bien. La nouvelle de Michaud, je n'ai plus ni ballant. Oui, je... Tout à fait, tout à fait, j'ai des nouvelles. Attends, attends. Oh, putain. Oh, c'est le chef des... des Echamides qui, du coup, me déclare la guerre. Ouais, bon, on s'en fout. Ça ne change pas mon truc, de toute façon. C'est toujours pour le même... C'est quoi, le duché de Tagasa ? Oui, au pire, ils me prennent cette province-là. Celle-ci-là. Bon, ça va. Donc oui, Michaud et Balian, elle a mis un petit mot, Minnie Chouette, elle avait mis un petit mot sur son Discord il y a quelques semaines et elle pourra re-streamer le plus vite possible, en tout cas. Voilà. Ils ont pas mal de choses à penser, IRL. Voilà. Contribution, coffre de guerre. merci, merci, T'as CM jeudi, Quincar, là ? Mais vas-y pas. Personne le verra. Reste tranquille derrière ton PC. Bon, il me la déclare cette guerre civile ou pas ? Dans deux mois. C'est chiant. C'est vraiment chiant qu'il me déclare cette guerre. Ça me retarde. On a découvert, là, ou pas ? Le prérogatif royal. Dans 20 mois. D'accord. C'était pas vraiment son invitation exactement. Je vais me gourer dans l'heure. Je vais me planter dans la saison. La foi est devenue bidaïste. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va convertir maintenant ? Bon, les orichas et les rogues, là, mais qu'est-ce qu'ils foutent les rogues ? Pourquoi ils s'étendent comme ça ? Qui est rogues, là ? T'es rogues, toi ? Toi, t'es rogues. Ok. Petite conversion. Petite conversion. Tranquille. Il veut pas. Je suis lag. Ok, vous voyez, faction dangereuse. Et elle m'aime bien. Et lui aussi m'aime bien, logiquement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et en même temps, il est bidaïste ancien. Ah bon, on va le convertir. On peut pas le faire chanter, déjà. On va tenter d'exiger une conversion. Bon. On sait jamais. Oh. Hein ? Ah merde. Alors. Ils veulent devenir indépendants, ils sont mignons. Nope. C'est mort. Guerre. Alors. En guerre, nous avons ce petit monsieur ici. Nous avons encore les 4 connards de Guinée. Comment on les appelle ? Vous savez, il y a les 7 mercenaires, les 12 salopards et les 4 connards de Guinée. Bah, ils sont là. Ils sont toujours dans les mauvais coups, eux. Ils sont incroyables. Il y a lui. Je sais pas qui c'est. Je connais pas. Et il y a lui. Alors ça, c'est pareil, c'est un classique, un duché Abron. La perfide Abron, comme on dit. T'as un tas de Montescoïd, il y a quelque chose qui est posé. Yes. J'avoue. Bon. En maréchal, on va avoir le mec du Yoruba Land. Euh, oui. Il est où ? Je l'ai mis où ? Ah oui, je l'avais mis. Hein ? Je l'avais mis là. Euh, alors. Le plus puissant était lequel ? Je ne sais pas. Mais nous, on va se mettre ici. On va directement aller taper Abron. Ok. Allez, feu. Nous sommes en guerre. Fais-le-moi. Allez, viens, Michel. Viens ici, mon petit. On va se les faire maintenant. Demain, c'est... Ouais, courage, Jojo. Bon courage pour le boulot demain. Combien ils ont de soldats ? 7 000. Ils ont 7 000 soldats ? Ouais. On va appeler des soldats. On va appeler des alliés. Voilà, la guerre d'indépendance, la guerre d'indépendance. On appelle les alliés à la guerre ici. De toute façon, c'est une guerre défensive, donc ça ne me coûte pas de prestige. Et lui, on exige un petit paiement tranquille. Ok, ça va bien se passer. 8 300 versus 7 800. Ah ouais, mais il faudrait peut-être qu'on se bouge un peu, Lyon. quand même. Ou alors... Ah ouais, là, ils vont être dans la sauce. Eux, ils vont être clairement dans la sauce parce qu'ils vont partir dans le désert. Donc, full attrition. En attendant, j'assiège la capitale. Dans 5 mois, je la chope. Avec un peu de chance, je les capture. Ouais, là, en plus, ils se font défoncer. C'est bon, Grebo qui va intervenir directement. Très, très bien, ces petits alliés, là, Toro et Grebo, en fait. J'aime beaucoup. J'ai plus de café, j'ai plus de café. Allez. Alors, c'est en train de m'assiéger où ça ? Ici, vite fait. Ah non, lui, tu m'assièges surtout. Comment ça ? Quoi ? Mais il a combien de soldats, à lui. 5700 mercenaires ? À l'aide. C'est trop, c'est trop. Faut arrêter. Oh là là, puis alors là, il y a la compagnie créole qui arrive, regardez. 2600 plus 2000, 4600, 9000... Non mais c'est bon, là aussi. P blanche un peu, non ? Salut Noé, comment ça va ? Ça m'a l'air compliqué comme jeu. Pas plus compliqué que Football Manager pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de base. Il y a beaucoup de choses à gérer. Comme dans n'importe quel jeu de gestion. Et il faut... Le meilleur moyen de le comprendre, c'est d'y jouer de toute façon. Ça marche, j'aimerais qu'à bientôt. T'as vu l'actu ? Il y en a plein d'actu, Galoros. Je ne sais pas laquelle par rapport à quoi. mon conseiller est décédé. Maître espion. 19, le mec dit Bobenu. OK. Donc ouais, les amis, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, logiquement, on aura... on aura un petit retour, enfin un grand retour sur FM21. Je pense que la bêta sera la semaine prochaine puisque ça va être à peu près deux semaines avant la sortie officielle du jeu. Et donc, enfin, on va pouvoir retrouver FM. Ouais, tout à fait, nous. Autriche, Vienne. C'est le mec qui a tiré sur la synagogue, là, c'est ça ? Eh oui, peut-être le retour du DFCO dès la bêta. Je ne sais pas, vous verrez. L'enfant curieux. OK. Ouais, j'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est nouveau ça. Le clan de Kabu. Oh, ça a éclaté leur truc. Nickel. dès la bêta. De quoi dès la bêta ? Ah, je ne sais pas, c'est peut-être. C'est peut-être. Vous le verrez dans la magnifique vidéo que vous verrez bientôt. Bujons. Alors non, je ne vais pas devenir ivrogne. on connaît. Bon, ça se passe bien cette guerre civile. On va accélérer un peu le rythme. Nouveau mode de vie et tendance. Tac, tac, tac. C'est mon domaine. Extorquer des sujets en période de guerre. Oui. Ça, c'est la guerre sainte. Ils sont toujours dedans ? Il faut arrêter un moment. Ah oui, le Techroor, ça a bien pété, quoi. Superbe. Comme si tu ne savais pas. On a déjà plus de thunes. Superbe. Des relations peu saines. Bagiri de Kébi. C'est lequel, ça ? Il n'est pas chez moi, lui. Allez, on va étudier un cadavre. Peut-être qu'il a la peste. Dans le doute, on étudie. On ne sait jamais. Je m'entraîne pour le manguez mercredi. Yes. Je ne pense pas que je vais acheter le 21. Je vais rester sur le 20 parce que je n'y joue pas à mort. Est-ce qu'il change ? Je n'ai pas considéré. Ah, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, Noé. Je t'invite à aller voir sur Twitter le compte FMB. qui liste un peu les changements, qui tease un peu les changements qui sont apportés sur FM21. Il a également à aller voir la chaîne de M. Schnaby qui fait une série de vidéos. Et voilà, il le met en plus. Sinon, j'ai fait des vidéos là-dessus. Il est plus rapide que moi. Il avait peur que je ne le dise pas. Regardez. Vous voyez, ce manque de confiance dans la Bourgogne d'e-sport. c'est incroyable. Terrible. Comme si j'allais oublier ça. Aïe, aïe, aïe. Alors. Là, il est OK. La culture se fascine pour l'innovation. Sphère armillère ? Ça fait quoi, sphère armillère ? C'est où ? Sphère armillère. Vitesse navale. On s'en fout. Attends. Allez, on va découvrir les Mangonos. Meilleures armes de siège. Jusqu'à les deux, c'est un lancer de Twitter. Ah oui, oui. Il a tourné la droite demain. Très bien. Ouais, j'ai vu ça, Galorus, ouais. Gamabrew, mon fils. Ah bah, j'ai un fils légitime maintenant. Du coup, je peux tuer mon héritier. Oh non, il a 4 ans, ça se fait pas. Ça se fait pas, allez. Un complot à la cour, on doit arrêter le coupable. C'est qui ? On ne sait pas. D'accord. Perso, j'ai reçu comme instruction, je dois m'inquiéter. Ah non, moi non plus, je n'ai rien reçu, snabi, t'inquiète. Il nous appellera demain. Hop. Le secret lignage contesté de Kassa, mon champion. On s'en fout. On s'en fout, il n'est pas vassal, il n'est pas seigneur, il est juste, enfin, il est soldat, simplement. Comme on le roule dessus à cette révolte, je serais heureux, j'aurais bien le seum. Parce que c'est pas le tout de prendre je sais pas combien de milliers de mercenaires, là. Mais s'ils n'arrivent pas à combattre, eh bien, vous êtes bien ché. Et bien voilà, on est à 100%. Encore une victoire dans cette guerre d'indépendance. Chez, alors, est-ce que j'ai très envie de défendre mon territoire au nord, là ? J'ai envie de laisser mes alliés. On va laisser les alliés. Par contre, ça va chier. Toi, là. Tu es un bidaïste ancien. On va donc négocier ta libération, mais tu vas te convertir. Et on aura un âme sans faible sur toi. Voilà. Lui, c'est bon. On a dit qu'il y avait qui, également ? Il y avait... Oui, la triplette des glands. C'est ça. Ils sont là. Alors, ils sont déjà bidaïstes. Du coup, 50 balles. Ah oui, j'en ai vraiment besoin. Lui, même chose. 19 balles seulement. Ok. Et... Ah oui, il y avait lui. Il y avait monsieur, là. Bonsoir. 18 balles ? Tu vas pourrir un peu en prison, toi, par contre, mon petit, je te le dis. Ça marche, Lincoln. Bonne soirée. À bientôt. Et merci d'être passé. Alors, hop. Promouvoir la culture. Maintenant, bon. Ça, on va laisser ça tranquille ici. On va s'attaquer à ce gros morceau d'Afrique de l'Ouest. Ça va être costal. On va commencer par Dagomba. Et donc, on va faire que la culture gourde ne soit plus qu'une culture d'Afrique centrale, mais devienne la culture dominante en Afrique de l'Ouest. Ce sera... Insee. Merci.